Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. A quelques kilomètres de Rome, dans une petite ville qui s'appelle Tivoli, se trouvent les ruines d'une ancienne villa de l'époque romaine. C'est une sorte de paradis perdu, où les touristes qui s'y promènent cherchent encore les traces d'un empereur disparu depuis presque 2000 ans. Les murs de briques rouges y côtoient encore les pins parasols et les cyprès sous le ciel bleu de l'Italie, et les longs bassins bordés de statues antiques reflètent toujours le paysage grandiose du site. Et je me souviens que, quand j'y suis allé pour la première fois, vers l'âge de 20 ans, avec ma copine de l'époque, nous avions été envahis par le sentiment étrange d'une présence, celle de l'empereur Adrien, qui avait fait construire la villa et lui avait donné son nom, la Villa Adriana. Visiter la villa où il avait fini ses jours, c'était un peu comme se rapprocher de lui et faire sa connaissance. Bien des années avant nous, c'est exactement la même expérience qu'avait vécue Marguerite Ursenar, elle-même encore toute jeune, en visitant la villa d'Adrien. C'est ainsi qu'elle était tombée sous le charme du personnage et avait décidé de se lancer dans un projet fou, héroïque même, abandonné plusieurs fois et repris malgré tout, celui d'écrire son histoire. Projet qui aboutira à son chef-d'œuvre, celui qui la fera connaître du grand public et qui s'intitule « Mémoire d'Adrien ». « Mémoire d'Adrien » est un roman, écrit par Marguerite Ursenar, et publié en 1951. Le texte se présente comme une longue lettre en forme de testament rédigé par l'empereur lui-même au jeune Marc Aurel qu'il considère comme son fils et qu'il veut faire monter sur le trône. Il s'agit donc d'un sujet historique, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il s'agit d'un roman historique, genre qui déplaisait à l'auteur et qui s'est défendu plusieurs fois d'en avoir écrit un. En réalité, il faut comprendre ce livre comme une recréation de l'empereur Adrien, pour ainsi dire de l'intérieur, pour faire parler le personnage à la première personne. C'est donc l'empereur lui-même qui s'exprime sous la plume de l'écrivain. Et cela fonctionne à tel point que le livre fascine tout autant les littéraires que les historiens. Pour Marguerite Ursenar elle-même, le livre tient à la fois de l'essai et du poème. C'est une œuvre située entre le livre d'histoire et le roman. D'ailleurs, si Mémoire d'Adrien est considérée comme un roman, c'est essentiellement pour des raisons de commodité éditoriale, mais en réalité, il s'agit plus d'une sorte de rêverie pour redonner vie à un homme mort il y a des siècles. Tout l'enjeu pour l'auteur était donc d'entrer dans la tête de l'empereur et de le faire parler. À cet égard, le texte n'est pas sans rappeler la démarche de Proust dans la recherche du temps perdu, c'est-à-dire une méditation où l'on fait revivre le passé et où Adrien le rejoue à la fois pour façonner sa propre image, pour l'éternité et pour se préparer à la mort. Pour y parvenir, il a d'abord fallu passer par un travail d'études et de recherches considérables que Joursenard présente elle-même dans un petit recueil de textes situé à la suite du roman et qui s'intitule Carnet de notes de Mémoire d'Adrien. Le roman commence donc par le constat résigné que fait un homme fatigué devant sa mort prochaine. Mais Adrien ne songe pas à détourner les yeux de la vérité. Au contraire, il entend la regarder en face pour finalement entrer dans la mort les yeux ouverts, dit-il. Et face à cette réalité, sa dernière ambition est de tenter de mieux se connaître en tant qu'homme et en tant que romain. C'est pourquoi il part à la recherche de lui-même en racontant à son cher Marc Aurel les différentes étapes de sa vie. Il tente de démêler son véritable moi enfoui derrière les différents masques posés sur son visage par la vie qui a été la sienne. Se connaître soi-même est en ce sens la plus précieuse des connaissances. Mais c'est aussi la plus difficile parce que son moi véritable lui échappe comme il échappe d'ailleurs à tout homme. Il parle de son ambition, de sa pratique du pouvoir, de l'état, mais aussi du plaisir et des jeux de l'amour. Ses souvenirs sont d'ailleurs pour lui autant d'occasions d'aborder toutes sortes de sujets et de thématiques qui résonnent étrangement avec l'époque ou l'auteur écrit et donc avec la nôtre comme par exemple la guerre, la servitude que les hommes s'imposent à eux-mêmes pour réussir, la condition des femmes ou encore les inégalités sociales. C'est ainsi par exemple que Jursenard lui fait dire « Une partie de nos maux provient de ce que trop d'hommes sont honteusement riches ou désespérément pauvres. » Fin de citation. C'est donc avec une étonnante lucidité ainsi qu'avec une modernité inattendue que cet homme aux portes de la mort prend la parole pour parler de lui mais aussi du monde et des hommes. En réalité, les questions qu'il se pose et les problèmes qu'il rencontre sont ceux des hommes de toutes les époques, comme si l'actuel et l'éternel se confondaient. Dans le même temps, l'homme face à sa propre mort est aussi un empereur qui s'interroge sur le destin de Rome, de son empire et de la civilisation romaine. sa mort à lui résonne donc comme l'écho d'une mort plus importante encore puisqu'il s'agit du destin du monde. Que deviendra l'Empire ? Que deviendra Rome ? Cette promesse faite à l'humanité, promesse qui passe certes par la guerre, le glaive et le sang versé pour s'accomplir, mais promesse tout de même d'unité et de culture. Et à la fin des fins, quel sera le destin de l'humanité ? À propos de l'empereur Adrien, Marguerite Surcenard déclarait dans une interview accordée à la télévision « Sa sagesse était essentiellement humaniste. Elle est une sagesse basée sur la confiance en la raison humaine et en la capacité de l'homme à concilier les contraires. » Fin de citation. Cette sagesse humaniste n'est rien de moins que celle exprimée par le stoïcisme impérial. c'est-à-dire le stoïcisme de l'époque romaine dans les premiers siècles de notre ère avec notamment Sénèque, Épictète et Marcorel. Mais cette sagesse de la confiance en l'homme et en son principe rationnel est également une sagesse de l'action car c'est par l'action que l'homme se définit. L'action, la praxis, c'est la voie par laquelle on devient excellent. Excellent non seulement dans l'accomplissement d'une activité particulière mais aussi sur le plan moral. Adrien, lui, est empereur. Empereur avant tout, dit Marguerite sur ce nard et c'est pourquoi il lui faut exceller dans la tâche qui est la sienne et à l'endroit où il est. Briller là où la nature nous a placés, telle est la vertu. Pour les empereurs stoïciens, il s'agit donc de gouverner pour faire le bien et soulager les peuples ou si vous préférez, il s'agit de servir. On voit donc d'emblée les liens qu'il y a entre éthique et politique et entre philosophie et action. Le stoïcien agit en visant l'action bien conduite et qui, en ce sens, conduit au bien. Il n'existe pas d'autre forme d'accomplissement que cela. C'est pourquoi, pour comprendre la pensée d'Adrien et même le roman de Marguerite sur Senard, commençons par nous demander qui il était et comment il a agi. Adrien fut un empereur romain qui régna au IIe siècle de notre ère pendant 21 ans de 117 à 138. C'est un esprit brillant et cultivé, originaire d'une province d'Espagne et dont la famille est apparentée à l'empereur Trajan. Tout jeune, il se passionne pour l'étude du grec ainsi que pour la littérature et la philosophie. C'est pourquoi, dans Mémoire d'Adrien, Marguerite sur Senard lui fait dire « J'ai aimé cette langue pour sa flexibilité de corps bien en forme, sa richesse de vocabulaire où s'atteste à chaque mot le contact direct et varié des réalités et parce que presque tout ce que les hommes ont dit de mieux a été dit en grec. Et même un peu plus loin quand il dit « C'est en latin que j'ai administré l'Empire. Mon épitaphe sera incisé en latin sur les murs de mon mausolée au bord du Tibre. Mais c'est en grec que j'aurais pensé et vécu. » Fin de citation. C'est donc un jeune homme pétri de culture et amoureux des lettres classiques. Ce qui à Rome où l'on valorise plutôt pour les jeunes gens la virilité et l'apprentissage de la guerre n'est pas sans lui valoir quelques moqueries et notamment le surnom de « petit grec » avec toute la connotation péjorative que cela implique et qui lui restera longtemps. Pourtant Adrien va également recevoir une formation militaire très avancée qui fera de lui un excellent officier et même un soldat de très grande valeur. Cette valeur au combat il aura d'ailleurs l'occasion de la prouver et de la faire éclater aux yeux de tous lors des guerres menées par son prédécesseur l'empereur Trajan notamment en Dacie c'est-à-dire les territoires des actuelles Roumanie et Moldavie. On peut même dire que c'est un rude guerrier qui ne tardera pas à s'imposer comme chef de guerre et à devenir l'un des préférés de Trajan au point qu'il le choisisse comme héritier. Plus tard parvenu à la tête de l'Empire il laissera la trace dans l'histoire d'un prince qui aura voulu mettre fin aux guerres de conquêtes impériales et donc à stabiliser l'Empire dans ses limites ce qu'on appelle les limesses en latin soit les frontières ou les barrières en français. Il veut faire cesser la politique impérialiste de Rome. Il ira même jusqu'à faire la paix avec les Parthes dont l'Empire était alors le véritable rival de Rome en Orient et dépasser largement la taille de l'actuel Iran. Au nord de la Bretagne il fait construire le fameux mur d'Adrien long d'environ 120 kilomètres pour prémunir l'Empire des attaques barbares. Enfin il réforme l'administration de manière à en renforcer la centralisation et à placer à sa tête des hauts fonctionnaires compétents dont il cherche à restreindre néanmoins les privilèges et qui doivent répondre de leurs actions devant lui seul. Mais il n'aime pas beaucoup la compagnie de ces grands commis de l'État en qui il voit souvent des personnages plus doués pour l'intrigue que pour le bien public. Il cherche à les fuir le plus possible et donc à s'éloigner de Rome qui au fond n'est qu'un village. En réalité Adrien est un empereur voyageur. Il passe son temps sur les routes. Joursenard dit même qu'il est un empereur sans domicile fixe. C'est un homme au goût relativement simple pour un rang aussi élevé qui se satisfait parfaitement d'une auberge pour passer la nuit voire de dormir à même la terre en pleine campagne. Il parcourt son empire pendant la quasi-totalité de son règne pour mieux se rendre compte de ce qu'il est, pour le réformer ainsi plus efficacement, mais surtout pour le construire, c'est-à-dire pour bâtir des routes et des monuments. Adrien est un bâtisseur dont la préoccupation est de marquer le monde de l'empreinte des hommes. Donnons-lui la parole ici. Quand il dit construire, c'est collaborer avec la terre, c'est mettre une marque humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais, c'est contribuer aussi à ce l'enchangement qui est la vie des villes. Ou encore un peu plus loin, quand il parle de la beauté des villes et qu'il les compare à des ruches humaines, comme si les hommes étaient des abeilles, tout occupé à faire leur miel. Il dit dans un monde encore plus qu'à demi dominé par les bois, le désert, la plaine en friche, c'est un beau spectacle qu'une rue d'aller, un temple à n'importe quel dieu, des bains ou des latrines publiques, la boutique où le barbier discute avec ses clients les nouvelles de Rome, une échoppe de pâtissiers, de marchands de sandales, peut-être de libraires, une enseigne de médecins, un théâtre où l'on joue de temps en temps une pièce de terence. Nos délicats se plaignent de l'uniformité de nos villes. Ils souffrent d'y rencontrer partout la même statue d'empereur et la même conduite d'eau. Ils ont tort. La beauté de Nîmes diffère de celle d'Arles, mais cette uniformité même, retrouvée sur trois continents, contente le voyageur, comme celle d'une borne miliaire. Les plus triviales de nos cités ont encore leur prestige rassurant de relais, de postes ou d'abris. La ville, le cadre, la construction humaine, monotone, si l'on veut, mais comme sont monotones les cellules de cire bourrées de miel, le lieu des contacts et des échanges, l'endroit où les paysans viennent pour vendre leurs produits et s'attardent pour regarder bouche bée les peintures d'un portique. Et un peu plus loin, à chacun sa pente, à chacun aussi son but, son ambition, si l'on veut, son goût le plus secret et son plus clair idéal. Le mien était enfermé dans ce mot de beauté, si difficile à définir, en dépit de toutes les évidences des sens et des yeux. Je me sentais responsable de la beauté du monde. Je voulais que les villes fussent splendides, serrées, arrosées d'eau claire, peuplées d'êtres humains dont le corps ne fut détérioré ni par les marques de la misère ou de la servitude, ni par l'enflure d'une richesse grossière. Que les écoliers récitassent d'une voix juste des leçons point ineptes. Que les femmes au foyer eussent dans leurs mouvements une espèce de dignité maternelle, de repos puissant. Que les gymnases fussent fréquentés par des jeunes hommes point ignorant des jeux ni des arts. que les vergers portassent les plus beaux fruits et les champs les plus riches moissons. Je voulais que l'immense majesté de la paix romaine s'étendit à tous, insensible et présente comme la musique du ciel en marche. Que le plus humble voyageur put errer d'un pays, d'un continent à l'autre, sans formalité vexatoire, sans danger, sûr partout d'un minimum de l'égalité et de culture, que nos soldats continuassent leur éternelle danse pyrique aux frontières, que tout fonctionna sans accroc, les ateliers et les temples. Que la mer fut sillonnée de beaux navires et les routes parcourues par de fréquents attelages. Que dans un monde bien en ordre, les philosophes eussent leur place et les danseurs aussi. Cet idéal modeste, en somme, serait assez souvent approché si les hommes mettaient à son service une partie de l'énergie qu'ils dépensent entre avaux stupides ou féroces. Une chance heureuse m'a permis de le réaliser partiellement durant ce dernier quart de siècle. Fin de citation. Mais il s'agit aussi de faire entrer la lumière de la civilisation romaine dans toutes les provinces et dans tous ses territoires. Comprenons bien qu'Adrien est d'abord et avant tout un romain, c'est-à-dire au fond un grec, comme je le disais tout à l'heure, et qu'à ce titre, il nourrit à la fois un certain idéal de civilisation ainsi qu'une certaine conception du monde, encore une fois typiquement stoïcienne. Il s'agit d'un idéal du cosmopolitisme, c'est-à-dire que le monde forme en lui-même une grande cité, une cité universelle dont l'horizon est d'élever tous les hommes à la civilisation et cette cité, bien sûr, c'est Rome. À ses yeux, les hommes sont civilisés, c'est-à-dire sortis de l'animalité et de leur état de barbarie, par la raison. Or, la raison s'exprime à travers quelques grands axes qui permettent d'organiser la vie des hommes, voire de les élever. La raison est d'abord présente dans le droit qui doit être le même partout dans l'Empire et avoir pour effet, parce qu'il est le même pour tous, de mettre chacun à égalité. Ensuite, la raison portée par la civilisation romaine, c'est aussi la ville et son organisation. Les villes doivent être le reflet du génie de la raison humaine par leur géométrie, mais aussi par leur beauté architecturale et leurs monuments. En clair, pour Adrien, la civilisation et la beauté sont tout simplement inséparables. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. Je me sentais responsable de la beauté du monde, va jusqu'à dire Adrien. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'ordre politique, illustré par le droit et la ville, n'a pas d'autre vocation que d'être en petit la représentation de l'ordre cosmique en grand. L'ensemble forme une verticalité entre la sphère des hommes et le cosmos dont l'équilibre et la beauté sont synonymes de paix et de stabilité. Rome, cité terrestre et empire vivant en paix avec ses voisins, est ainsi à comprendre comme l'image de l'harmonie universelle sur Terre. Il s'agit alors d'un empire de la juste proportion, de la juste mesure et de la beauté la plus pure en tant que chaque chose est à sa place. La beauté dans le monde antique ce n'est rien d'autre que l'harmonie des formes, la proportion idéale dans la représentation des sphères humaines et divines. La civilisation est ainsi source de beauté parce qu'elle est censée apporter l'harmonie aux hommes. Tout est à sa place et toute place correspond à un ordre, à un agencement universel du monde. Dans cette harmonie, l'humanité toute entière forme ainsi en elle-même un corps, de la même manière que l'univers forme un corps céleste. Dans ce contexte, la beauté du corps de l'humanité tient à ce qu'elle s'astreint à une discipline qui la ramène à sa place par rapport à l'ordre cosmique, c'est-à-dire une juste place, une place à sa mesure, comprenons, une place plus petite et pas au centre. L'humanité est capable de beauté tant qu'elle sait rester à sa place et ne pas en sortir. C'est ce qui en fait à la fois la beauté sur le plan esthétique et la justesse sur le plan moral. C'est une place modeste, certes, mais qui paradoxalement rend l'humanité plus grande. Pour le dire simplement, la vertu et la beauté ne font qu'un. La démesure, les inégalités, la disproportion et l'excès sont en ce sens à l'opposé de la sagesse stoïcienne et de l'action menée par l'empereur. De même, l'observation de l'univers a des conséquences sur le plan moral pour tout individu. L'homme, tout homme, qu'il soit empereur, simple citoyen ou esclave, fait partie d'un grand tout cosmique et il ne peut être considéré comme juste d'un point de vue moral qu'en tant qu'il y respecte sa place. Vivre selon la vertu, c'est donc se régler sur l'harmonie universelle, se conformer à un principe cosmique et divin. Mais comprenons bien qu'Adrien reste lucide sur la vanité des hommes, face à un idéal qu'il dit modeste mais qu'il sait en réalité élever et difficile à réaliser. En bon romain, il sait que cet idéal de vertu coïncide avec une certaine forme d'austérité dans son mode de vie. Il ne s'agit pas d'un renoncement pur et simple à tout plaisir mais plutôt de cultiver la force morale et de pratiquer les exercices corporels pour faire honneur à la vie et au-delà pour faire ressortir la part de divin en l'homme. La vertu romaine n'est en ce sens pas si éloignée du mode de vie spartiate qu'Adrien cite en exemple et qu'il résume ainsi la force, la justice et les muses. La force est la base de tout car sans elle il n'est ni de beauté ni de justice possible. La justice c'est l'équilibre entre les parties de la cité et plus largement de l'univers. Elle est réalisée quand il n'y a plus d'excès dans les désirs, plus de misère, plus de violence, lesquelles sont des insultes au beau corps de l'humanité dit encore Adrien. Force et justice s'équilibrent donc la force n'étant que tyrannie sans la justice la justice n'étant rien sans la force. L'harmonie entre les deux est permise enfin par les muses c'est-à-dire la volonté divine laquelle fait éclater la beauté du monde aux yeux de tous. Tel est pour Adrien l'idéal que doit viser tout homme dans sa vie propre et il en va de même pour l'idéal que Rome doit accomplir pour l'équilibre du monde. Y parvenir c'est tirer l'homme vers le divin. Ici encore le lien entre l'homme et l'empereur est visible car il n'est pas d'homme au monde pour qui cette tâche soit aussi rude aussi difficile et aussi urgente puisque c'est lui qui a le pouvoir et qui donc agit au nom de tous. Pour le dire simplement l'idéal à accomplir c'est celui de la stabilité et de la paix. D'abord avec soi-même en tant qu'homme et ensuite avec les autres et plus largement avec les nations étrangères sur le plan politique. Mais comment connaître la stabilité et donc l'équilibre quand tout en nous est changement et donc insaisissable ? Comment connaître la paix et donc la belle harmonie avec l'univers quand tout autour de nous ne fait que devenir ? Toutes ces questions sont liées les unes aux autres et répondre à la première c'est déjà trouver une solution aux suivantes. Or, tout le problème d'Adrien est qu'il ne parvient pas à mettre de l'ordre dans les événements de sa vie pour leur donner un sens. Et c'est pourquoi toute son existence lui semble banale, dérisoire et sans intérêt véritable. Il n'a aucune connaissance de lui-même et celle-ci lui paraît d'ailleurs impossible. L'enjeu pour lui dans le roman sera donc de parvenir à se voir lui-même comme à partir d'un point de vue extérieur et ainsi se saisir de son moi comme s'il s'agissait d'un autre. Cela implique que pour se connaître soi, il faut paradoxalement passer par le détour d'un regard qui n'est pas le sien, lequel nous renvoie notre propre image comme par un jeu de miroir. Se connaître est donc en ce sens littéralement l'enjeu d'une réflexion, au sens optique du terme autant qu'au sens intellectuel. Mais cela signifie aussi que dans ce jeu réflexif, si Adrien se contemple lui-même par l'intermédiaire de Marguerite Ursenard, celle-ci observe également en contrepoint sa propre image dans le personnage de l'empereur qu'elle est en train de recréer. Ou si vous préférez, il y a quelque chose de l'empereur en Marguerite Ursenard, parce que c'est un personnage qu'elle a découvert très jeune et qu'il a tout de suite attiré, comme il y a une part de Ursenard dans la figure d'Adrien qu'elle nous donne à voir. Quelque chose d'elle-même, comme par exemple son amour de la Grèce, son goût pour les arts ou encore sa bisexualité. Tout cela était déjà présent dans le Adrien historique, mais trouve sous la plume de Ursenard un accent particulier. Auteur et personnage se regardent et peut-être aussi dans une certaine mesure s'entraident. Ursenard en donnant à Adrien la possibilité de ressusciter en littérature afin de répondre à ses propres questions. Adrien en offrant à Ursenard l'occasion de redécouvrir son père parce qu'elle avait l'habitude avec lui de s'échanger leur place, de se substituer l'un à l'autre. C'est ainsi par exemple selon Josiane Savignot, biographe de Marguerite Ursenard, que le père de l'écrivaine avait signé à la place de sa fille pour faire publier son premier livre. Et qu'il avait même pu écrire lui-même un conte intitulé Le premier soir lequel avait ensuite été publié sous le nom de l'écrivaine. Bref, on comprend que la relation de Marguerite Ursenard avec le personnage d'Adrien va plus loin qu'une simple biographie historique. Mais on voit un peu mieux également pourquoi le personnage de l'empereur s'interroge tant sur son propre moi et pourquoi il part à la recherche de lui-même et de la connaissance de soi. En l'occurrence, dès les premières pages du livre, Adrien déclare au plus profond, ma connaissance de moi-même est obscure, intérieure, informulée, secrète comme une complicité. Au plus impersonnel, elle est aussi glacée que les théories que je puis élaborer sur les nombres. J'emploie ce que j'ai d'intelligence à voir de loin et de plus haut ma vie qui devient alors la vie d'un autre. Mais ces deux procédés de connaissance sont difficiles et demandent l'un une descente en soi, l'autre une sortie hors de soi-même. Par inertie, je tends comme tout le monde à leur substituer des moyens de pure routine. Une idée de ma vie partiellement modifiée par l'image que le public s'en forme. Des jugements tout faits, c'est-à-dire mal faits, comme un patron tout préparé auquel un tailleur maladroit adapte laborieusement l'étoffe qui est à nous. Équipement de valeurs inégales, outils plus ou moins émoussés, mais je n'en ai pas d'autres. C'est avec eux que je me façonne tant bien que mal une idée de ma destinée d'homme. Quand je considère ma vie, je la trouve informe. Fin de citation. On voit bien que, comme je le disais tout à l'heure, Adrien éprouve les plus grandes difficultés à évaluer sa vie et à savoir qui il est vraiment. Plus il se rapproche de ses propres pensées sur lui-même, plus il lui est difficile de les formuler. Et plus il tente de se voir avec plus de hauteur, plus son moi véritable lui échappe. Si bien qu'il est obligé de s'en remettre à l'opinion du public, laquelle, en tant qu'opinion, est d'emblée faussée. Car Adrien est d'abord un homme politique, un homme d'État, voire un dieu dans les régions orientales de l'Empire. Il s'agit donc pour lui de faire cet effort inouï de distanciation par rapport à lui-même pour apercevoir son reflet dans la distance. Mais cet effort a un double prix. D'abord celui de s'apercevoir que les moments de plaisir offerts par l'existence n'ont plus la même saveur aujourd'hui, parce que la douleur de son corps ne lui offre aucun repos. ensuite de se remémorer les moments les plus pénibles de sa vie, notamment la perte de son grand amour, un jeune et faible de 20 ans, Antinoüs, en l'honneur de qui il fera élever des statues et ordonnera des fêtes en son souvenir. Lui, que l'on disait être un dieu, n'est rien d'autre qu'un homme qui souffre, rien de plus. et dès lors la question de savoir qui il est n'a plus de sens. Elle tombe d'elle-même. Adrien, rongé par le désespoir et la douleur physique, pense alors au suicide, lequel est d'une manière générale pour les philosophes stoïciens une marque de liberté sur les aléas de la vie, mais y renonce finalement pour se consacrer d'autant plus à sa tâche d'empereur. Tout reste à faire, pense-t-il, comme si tout le travail accompli depuis 21 ans qu'il est au pouvoir n'avait été qu'un prélude, un simple brouillon avant d'entamer la véritable ouvrage. On lui prête de plus en plus des pouvoirs d'empereur thaumaturge. Il guérit les malades et rend la vue à des aveugles qui traversent l'Empire à pied pour venir à lui juste en les touchant du bout des doigts et cela malgré sa propre maladie. Mais ces soi-disant miracles relèvent moins d'une divinité de sa personne que d'une véritable entrée dans la légende. C'est l'empereur de Rome qui devient un dieu quand l'homme s'enfonce peu à peu dans les ténèbres. Cependant, la bataille qu'il mène contre son corps n'affecte pas son esprit et donc sa liberté. Comprenons bien que pour le stoïcisme, toute liberté est intérieure en tant qu'elle est l'expérience de l'esprit. Si bien que la maladie, la douleur ou même la prison ne peut empêcher le stoïcien d'être libre. Adrien est donc libre en ce sens. Libre de se détacher à la fois de l'espace et du temps et même du corps. Par l'esprit, il recrée un espace et une temporalité qui n'est plus celle du monde d'ici-bas. C'est ainsi qu'il s'imagine sur une plage, dans une île où vivent les héros Achille et Patrocle et que ce lieu qu'il ne verra jamais devient sa secrète résidence, son suprême asile, dit-il. C'est un endroit où il se retrouve transporté en lui-même. C'est la fameuse citadelle intérieure dans laquelle il se retire en fermant les yeux et où plus rien ni personne ne peut l'atteindre. le voilà prêt pour accepter l'inacceptable, pour supporter l'insupportable et enfin pour mourir dans le calme et la sérénité. Ici, la question de la connaissance de soi trouve une réponse immédiate dans la communion avec sa propre intimité. La seule chose importante, la seule interrogation véritable n'est plus là. Ou si vous préférez, il ne s'agit pas de savoir qui l'on est ou de se connaître soi-même, mais plutôt de savoir si l'on est parvenu à s'accomplir, si l'on a réussi à jouer le rôle qui a été le nôtre dans le monde. Or, dans Mémoire d'Adrien, cette question au cœur de la philosophie stoïcienne est essentielle. Pourquoi ? Eh bien, parce que cet homme qui s'interroge sur son véritable moi et qui, dans les derniers moments, est effrayé à l'idée que son existence n'est pas eu de sens, cet homme s'est accompli lui-même sans s'en apercevoir, par la totalité même des actions qu'il a réalisées en tant qu'homme et en tant qu'empereur. S'accomplir soi-même, c'est vivre selon la raison et donc selon la nature, en harmonie avec l'ordre du monde. Il s'agit de jouer le rôle que la nature nous a attribué, notamment celui d'empereur pour Adrien, mais cela aurait pu être n'importe quel autre rôle et il aurait pu s'accomplir d'eux-mêmes si la nature avait fait de lui un simple berger. Le stoïcisme d'Adrien nous délivre donc un message simple, celui d'accepter notre sort et de s'accomplir en fonction de lui, c'est-à-dire à la place qui est la nôtre avec calme et sérénité face à l'inéluctable. L'acceptation, voilà la clé du stoïcisme. Mais l'on comprend bien qu'accepter est une sagesse bien difficile à mettre en œuvre et qui peut, à bien des égards, paraître même monstrueuse. Et c'est en l'occurrence ce message que la modernité contestera au nom de la remise en cause de l'ordre du monde, de la déconstruction du cosmos et de l'invention du sujet libre. Certes, se révolter contre notre sort nous a rendus libres et nous a permis d'entrer dans la voie du progrès. Mais cela ne nous a-t-il pas apporté dans le même temps toutes sortes d'angoisse nouvelle. Angoisse qui se traduisent en termes d'identité personnelle, la fameuse question de savoir qui on est, en termes de réussite, de succès ou encore dans notre rapport à la mort. Et en ce sens, se pourrait-il que les anciennes sagesses aient encore quelque chose à nous dire sur l'art de se satisfaire de l'existence telle qu'elle est. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos. Sous-titrage Société Radio-Canada